Dernier vestige des arches qui entouraient encore le marché des grands hommes il y a quelques semaines. Cette structure métallique va désormais laisser place à une verrière ou plutôt une marquise, libérant ainsi l'espace autour de l'édifice. On a pris le parti avec la maîtrise d'ouvrage de libérer ces arcades sombres qui entouraient l'immeuble et de retrouver la place, comme on le voit très nettement là, de retrouver cette place ronde qui est très belle et de la remettre en valeur. On va donc protéger les passants par une marquise tout en verre blanc, transparent, qui va faire effet de protection tout autour et qui en même temps allège l'immeuble, lui redonne de la qualité quand même et nous permet de retrouver la place par cet espace libéré entre l'immeuble et les façades en pierre historique. Même traitement pour les vitrages autour du marché, dont l'effet miroir ne sera pas permanent, une nécessité face à la concurrence. Plus de transparence, alors dans la journée on aura l'effet miroir, comme ça le soir on apercevra des éléments intérieurs. Ils ont 30 ans, ils sont marqués par leur âge et en même temps, il y a la concurrence générale de tout le centre de Bordeaux qui est devenue très dynamique, ils ont donc besoin de se redonner une nouvelle jeunesse. Six mois de chantier seront nécessaires et pas moins de 3 millions d'euros pour redonner à la place des grands hommes une seconde jeunesse.